Bonjour tout le monde, bienvenue dans le garage de Malrogue Alors aujourd'hui je vais vous faire le test, enfin la présentation du T-32 Le tier 8 américain Alors on va tout de suite aller regarder les statistiques du T-32 Alors point de structure il a 1550 points de structure 1550, c'est pas mal, c'est autant que le 110 chinois aussi on a 1550 Les autres tier 8 ont 1500, sauf le Kv4 qui a 1650 Oui c'est ça Ensuite si on prend le blindage caisse, ça fait du 127.76.51 127.76.51 C'est pas le plus blindé, c'est pas le moins blindé L'IS3 a un blindage caisse par exemple qui est moins important Par contre il a le bec de canard à l'avant qui permet de dévier les tirs Donc l'IS3 a un blindage caisse de 110.90.60 Mais je trouve qu'il est quand même plus costaud que le T-32 Kv4 a un... bon le Kv4 il a beaucoup de blindage, il a du 180 à l'avant Le chinois il a du 120 mais il a un bec de canard comme l'IS3 Et Tiger 2 et Cameron, Tiger 2 a du 150 et Cameron a du 130 C'est plutôt bas comme blindage Le T-34 il a du 102, 102.76.51 Blindage caisse du T-34 Donc la caisse du T-34 est moins blindée Mais bon, c'est les chiens américains Le corps est toujours moins blindé C'est pas le point fort des américains d'avoir un corps blindé Si on prend le canon Et tout de suite le canon en fait c'est le problème du T-32 Parce que le canon c'est le plus gros canon du T-29 Donc du coup, je trouve personnellement qu'il manque un peu de pénétration Alors la valeur de pénétration c'est du 198, 245, 53 Ce qui nous place, ce qui nous place, ce qui nous place, très bas C'est le char qui a le moins de pénétration parmi les lourds T-8 Tout simplement, si on prend après le suivant, le suivant Bah ça va être le chinois avec du 215 Le chinois c'est le 110 Avec du 215, 265 et 50 Après les autres sont plus dans du 220 Ils sont tous autour de 220 de pénétration Et le T-34, le premium, il a du 260 Non, je dis des bêtises Il a du 248, 297, 60 de pénétration Donc beaucoup plus Ensuite par rapport à la moyenne de dégâts Bah c'est du 320, 320, 420 Ce qui nous place, ce qui nous place A peu près dans la moyenne Le Tiger 2 fait du 320 Le KV4 fait du 320 Le chinois 110 fait du 320 Il y a juste le IS-3 qui fait du 390, 390, 465 Et le premium T-34 qui fait du 400, 400, 515 Celui de point de vue dispersion Bah c'est une dispersion potable Il est quand même assez précis Malgré sa dispersion donnée à 0.4, 0.42 Il est quand même assez précis Le canon, c'est le canon du T-29 Je le répète Et donc, c'est quand même précis Mais bon, il n'y a plus précis Il est toujours plus précis Donc le Cameron, l'anglais Les canons anglais sont super précis Il y a du 0.32 par exemple Après je n'ai pas pris le français Français tier 8 C'est le 50-100 50-100 c'est le grand frère du Lorraine Donc il n'y a pas de blindage Il y a un très bon canon Mais vraiment pas de blindage Je ne sais plus les valeurs de blindage du français Si on regarde les valeurs de blindage du français Je vais y arriver Hop, blindage caisse 90-35-30 Donc c'est du carton Voilà Donc oui Le T-32 Donc après vitesse 35-25 35 de vitesse max Et 25 de vitesse de rotation Le T-32 Qui est à bloc Comme vous avez pu le voir Quand je vous ai montré les recherches Le T-32 Ce n'est pas le meilleur des tiers 8 C'est un T-29 amélioré Voilà C'est juste un T-29 amélioré Dans le sens où Si je vous le mets de profil Voilà Là c'est le T-29 Et ici on a le T-32 Donc il est légèrement plus bas Et la tourelle est moins haute aussi Et on a une meilleure pente à l'avant Donc on a possibilité de faire mieux ricocher les tirs à l'avant Mais bon Ce n'est pas gagné Il est très fragile C'est un sniper Mais ce n'est pas vraiment un sniper Vu qu'il n'a pas une dispersion énormissime Donc il faut Enfin magnifique Donc il faut Il faut le jouer en retrait Plus tôt Et planquer derrière plus gros que soi Pour pas vraiment aller à l'assaut avec Ou alors Comme tous les américains Vous cachez le corps Et vous montrez uniquement la tourelle Parce que la tourelle est quand même assez solide Je ne sais plus si j'ai donné les valeurs de tourelle Mais les valeurs de tourelle C'est dû C'est dû C'est dû 298 197 152 Donc c'est tout simplement La plus grosse tourelle Oui c'est la plus grosse tourelle Parce que même le T-34 qui est premium Il a du 279 Ce 127 203 Et après je ne sais pas Vous prenez le 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 L'IS-3 C'est du 220 220 220 Donc oui La tourelle est vraiment solide Comme sur quasiment tous les chars américains C'est vraiment des chars à tourelle A grosse tourelle Voilà Petite présentation du T-32 Comme je vous l'ai dit Ce n'est pas le meilleur Des 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 lourds tiers 8 C'est un char A jouer en seconde ligne Seconde ligne Planqué Derrière plus gros que ce soit Ouais Si on peut trouver un KV4 Pour se cacher derrière C'est excellent Ou un Un KV5 Par exemple Voilà Donc Un autre jour On me demandait le KV5 Où il était Bah en fait Il est nulle part Le KV5 Parce que c'est un ancien premium C'est un char Qui était en vente Avec des vrais sous Et Il me semble Qu'il n'est plus en vente Tout simplement Donc ça C'était un char premium Et donc il faut Tirer Si vous êtes face A un KV5 Il faut tirer Dans ce cylindre là Que je montre Avec le curseur Du canon Le cylindre Qui est sur le Capot à l'avant C'est là que ça rentre C'est son gros point faible C'est parti Il n'y a pas d'artillerie Qu'est-ce qu'ils ont en face Ils ont pas mal de T32 T34 Oh je vais accompagner le T34 Généralement il n'y a pas énormément de monde Qui va par là Par contre ils sont 1, 2, 3 Ouais Et de l'autre côté Ils sont Ils sont Tout seuls Passer par le milieu C'est pas forcément Une bonne idée Les gars Je vais aller plutôt Aider l'IS Parce que là Ils sont 3 lourds KVRS Qui est un bon canon Il n'est pas très solide Mais il a quand même Un bon canon Et par contre De l'autre côté Il n'y a qu'un lourd L'IS Et Bah un indien Parce que Depuis la 8.5 Il y a eu une invasion D'indien sur World of Tanks Il y a des indiens partout Donc on va Suivre l'indien C'est un indien Je ne vais pas dire de bêtises Oui c'est ça C'est un indien Je ne sais pas pourquoi Il s'appelle indien Ce char là Ça fait bizarre Venant d'un char allemand C'est 50 qui est là-haut Euh Il est en train de se faire Il va s'amuser Il va détruire le Le jack je pense Moi le temps que je monte Il sera parti L'IS va le chercher d'ailleurs Pardon Pardon Donc j'ai un IS Un IS Autant l'IS ça va Il IS c'est plus embêtant Et en plus j'ai un truc là-bas C'est quoi ça là-bas C'est un des nouveaux BK Voilà J'ai pas J'ai pas rentré J'ai pas pénétré Ici c'est assez embêtant Pénétrer C'est pas tout là Aïe Je suis Mal parti Je vais me tirer dans le même trou Ça rentre là-dedans Voilà Aïe Il m'a pas pénétré encore J'avais pas vu qu'il m'ait pas fait de dégâts Ça démarre bien Voilà Il va pas bouger l'IS 6 Tire-moi dans la tête C'est ça Et zut Il a pris un angle Il a pris un angle Donc on va pouvoir tirer Voilà Un petit chaton dans la gueule Ils sont touchés Voilà Qu'est-ce que j'ai top Il y a du monde en bas Donc il faut que je me débarrasse De l'IS Il faut que je prenne un coup On m'en débarrasse Allez dépêche-toi Voilà Je m'en suis débarrassé Je vais pouvoir m'occuper des autres Par contre j'ai eu un peu mal Qu'est-ce qu'on a ? Ah c'est un T26 Sur E4 C'est un peu Et je le vois pas En plus avec les flammes Alors Voilà Tirez dans les vérins Qui sont sur la tourelle Je vais me tirer dessus Voilà Une petite dernière Et ça va être bon Voilà C'est parfait On commence par une victoire En plus je crois que c'est mon x2 Est-ce que j'avais pas fait le x2 ? Je sais pas si vous avez entendu de oui Mais j'avais coupé le micro Pour pouvoir tousser Sans vous arracher les oreilles J'ai envie que vous deveniez sourds Ça serait pétant Faut m'écouter causer Dans les vidéos Euh Voilà Bon bah Ils vont y arriver Euh Le dernier tout là-bas Au loin Ah en fait ils ont Ah j'ai pas vu Ils ont changé la La dénomination des chars C'est pour ça que je reconnaissais pas C'est pour ça que je reconnaissais pas En fait le VK 36.01 devient le VK 36.01H C'était plus facile le 36.01 à dire Ceci faut dire VK 36.01H C'est un peu pull Enfin Enfin Euh J'ai pas vu qu'ils allaient changer les noms Parce que la vidéo je la fais juste après la... Je sais pas quand est-ce que sera diffusée Pas tout de suite je pense Parce que j'ai d'autres choses à vous montrer avant Parce que comme je vous l'avais dit Je fais un peu mes vidéos euh A l'avance Donc euh Bah oui Un x2 Très bon x2 3036 expériences Un petit mur d'acier Et Un petit tireur de précision Parfait On commence bien Et donc par gain d'expérience pardon Je suis 3ème Nickel Euh Voilà Donc euh 18000 Normal C'est un euh Tire 8 Et donc je vous disais oui Que je fais juste après la... La 2.5 cette vidéo Je sais pas quand est-ce que je vous la diffuserai Puisque je fais un peu mes vidéos à l'avance Et euh Comme j'ai d'autres à vous diffuser avant Euh Et donc je ne sais pas J'ai toujours pas vu la nouvelle map Donc on va peut-être tomber dessus Mais euh Je l'ai jamais faite Donc je ne sais pas du tout ce que c'est Euh Ohlala Je suis tout en bas C'est ce qui est embêtant avec le tier 8 C'est que des fois Vous vous retrouvez euh En top tier Comme sur la précédente Enfin non La précédente j'étais... Si j'étais top tier Avec du 8 Donc c'est pas mal C'est sympa Toujours sympa d'être top tier Et des fois Bah on se retrouve euh Comme ça Tout en bas Et encore J'ai eu de la chance hein Parce que là j'ai failli de scout hein Je suis que scout suppléant Bon il faudrait que j'aille scouter Si le Tiger 2 y passe Mais... J'ai eu de la chance J'ai failli de scout Oh putain Ha Alors On va aller plutôt par là Il n'y a pas de raison particulière Euh... Y'avait pas grand monde qui y allait Il faut que quelqu'un y aille Et... En ville Bah ils sont plus... Donc je vais aller par là On va bien voir comment ça va se passer C'est pas gagné avec... Une, deux, trois, quatre artis Et des grosses artis Il y a des très grosses artis Il y a un IS3 qui vient déjà C'est embêtant Si je pouvais arriver et descendre dans le trou Ce serait pas mal Il faut pouvoir appuyer Mes copains Qui sont... Euh... Des chars variés Allez L'ESTRO est revenu de ce côté là Il me regarde Aïe Ouais j'ai tenté un tir Mais ça ne sert pas à un IS7 Chouette hein Et... Et... Il y a deux IS3 Aïe Et... Et... Il y a une artis qui m'a tiré dessus Bon... Ha 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 Bah c'était rapide Hein ? C'était pas mal C'était rapide ça comme ça C'était... Je sais pas... Je crois qu'on est mal barré Il y a un rouge en ville Et... Euh... Bah il y en a plein là Et... Bah on était trois Il y avait les deux chars à barrer avec moi Bah on y est passé On... On manquait un peu de scouts Ils avaient un scouts Un 1375 Nous on en avait pas Bon bah on est très mal barré là Ha ha Bon euh... Je crois que je vais faire une ellipse Euh... Puis je reprends juste après De toute façon ça va être une défaite Allez... A tout de suite Re ! Donc c'était une défaite Une défaite... Abominable Où je n'ai rien foutu Mais rien du tout Euh... 142 d'expérience quand même Bon je suis dernier Euh... Vraiment on peut eu de boules sur celle-là Ok Forcément ça coûte très cher Donc on repart Avec le T32 Donc oui le T32 c'est vraiment le... Le grand frère du T29 hein C'est un T32 un peu amélioré Donc euh... Un peu euh... Un peu difficile à passer euh... Surtout qu'il y a énormément d'expérience Je crois que j'en ai fait euh... 10 000 à peine Et il m'en faut 165 000 je crois Donc ça va être très long Euh... Et vivement le suivant qui est si je me trompe pas Le M103 Alors euh... On a euh... Une artille Une grosse En face IS8 Objet de 704 c'est très méchant Donc c'est du 9 Et ensuite on tombe sur du 8 Ok... Euh... Il y a pas mal de médium Ils ont sans doute essayé de passer par la campagne Euh... Bah moi je vais des 20 en ligne hein Euh... Il est suite, il est suite, il est suite Il est suite, il est suite Euh... C'est bon, ils nous suivent Est-ce que je me retrouve pas tout seul ? Euh... Je pourrais aller là Euh... Mais vu la taille de l'artille Je vais plutôt aller tout droit Elle a joué prudent Elle a joué prudent Ahem... Ahah... 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 Elle a joué prudent Et puis l'autre il arrive au point de la rue Et boum Une petite dose Object 64 C'est méchant Euh... Chasseur de chars français C'est méchant aussi Je suis derrière le camion Téoriquement il peut pas me tirer dessus Voilà On essaye de déclencher mon tir Pardon les dents Essayer de se protéger un peu mieux Ca serait pas mal de se protéger un peu mieux Ah... Pousse toi toi Voilà Ils sont touchés Oulala Je vais y passer Vous avez 704 ? Ouais Euh... C'est pas gagné Une fois Une fois Peut-être De contre-être Oui Non Non Lors Deux Ba Un Un Et je ne peux pas tirer sur ces bêtes là. L'angle est trop mauvais. Il tire sur l'aide de l'arrière. Voilà, ça c'est un pont qui a fait mal. Il faut venir nous aider les sujets là. Et voilà, je me fais avoir par l'artillerie. Et je vais me faire dégoumiller. Arrête de bafouiller Bellrogue. Salut ! J-704 qui avait fait le tour par l'arrière. Bon bah c'est pas super brillant. La première était sympa. La deuxième était mémorable. Dans le mauvais sens du terme. Et celle-ci n'est pas terrible non plus. C'est maintenant qu'il se réveille et il est suite. Donc du coup je ne sais pas du tout combien de minutes ça fait. On a un peu plus de l'arrière. Bah là c'est... Oh et puis en plus on avait... Un lié suite et là c'est le Su122-44 qui était AFK. Sympa. Toujours sympa. Sympa pour les rouges. Voilà. Je vais avoir quelques points, j'ai mis quand même quelques doses, en plus j'ai spoté. Bah oui. Je suis premier par gain d'expérience, pour dire qu'ils n'ont pas fait grand chose derrière. Et oui, je vous disais, maintenant, avec la 8.5, on le voit mieux. Là, vous avez la colonne des dégâts causés aux véhicules ennemis, et le gain d'expérience dépend de la quantité de dégâts que vous faites, mais aussi du tiers sur lequel vous tirez. Si vous tirez sur plus gros que vous, ce que j'ai dû faire moi, ou sur aussi gros que vous, vu que j'ai pas énormément de dégâts, j'ai 979, mais par contre je suis premier en gain d'expérience. Donc j'ai pris plus du risque en me mettant devant des chars plus lourds, tandis que l'objet de 704, lui, il a 3215 de dégâts causés, ce qui est énorme. Mais il a dû tirer sur du plus petit que lui, et du coup, il est que deuxième. C'est important, c'est pas trop la peine de... Oui, c'est pour ça que râler quand vous tombez sur un matchmating qui est dur, ou vous êtes tout petit, ça sert pas forcément à grand chose. Ce qu'il faut se dire, c'est que si vous êtes bon, alors que vous êtes tout petit dans la partie, si vous êtes bon, vous allez rapporter beaucoup de points d'expérience, parce que vous allez tirer sur plus fort que vous. Et autre chose qui me fait marrer, c'est les gens qui prennent des chars légers, et qui après se plaignent du matchmating. Mais non les gars, quand vous prenez des chars légers, vous allez faire scout. Donc vous allez vous retrouver tout petit dans des parties. Ne prenez pas des chars légers si vous n'aimez pas ça. Souvent on en voit qui râle, parce qu'ils sont scout dans des parties, mais bah non, il fallait pas prendre ce char là dans ce cas là. Donc je ramène un peu de crédit, bon c'était pas une défaite si pitoyable que ça. Donc le T32, oui, je pense que je vais conclure. Même si avec libre, je ne sais plus à combien je suis, 2 minutes. Mais je pense que je vais conclure. Et donc pour conclure, je vais vous dire que le T32, bah c'est juste un T29 amélioré. Autant le T29 est super en tier 7, autant le T32 en tier 8, il est pas top. Vraiment pas top. Le problème, pour moi, c'est vraiment le canon qui manque de pénétration. Du coup, vu que c'est le même canon que le T29, du coup, vous allez avoir du mal à percer les autres tier 8. Et autrement, bon, c'est convenable. Autrement, blindage et tout ça, ça va. Ça va, ça va, ça va. C'est pas dramatique, mais bon, le vrai problème, ouais, c'est le canon. Et vu qu'il est tier 8, bah forcément, le matchmating est totalement différent du matchmating du T29. Et du coup, vous tombez dans des parties vachement plus dures. Voilà. Ce que je peux vous dire sur le T32. Bah sur ce, vous pouvez laisser un commentaire sur Youtube, vous pouvez laisser un commentaire sur la page Facebook de la chaîne. Vous pouvez passer sur la page Facebook de la chaîne pour voir le programme de la semaine. Je le mets en général. Et, euh, bah vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et, euh, bah voilà, c'est fini. Allez, ciao ciao, à plus.